Dans un seul sac ou dans deux sacs pour retrouver la télévision ? Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. De quoi ? Une fois on avait parlé de deux sacs propres. Ah, deux ! Non, je pense que c'est deux sacs différents. Non, non, dans le même. Oui, 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 de mettre deux kiswim tu veux dire. Pas deux sacs, deux kiswim. Non, je n'avais pas compris. Deuxième explication. Il dit aussi les kohanims pour eux. Les kohanims, étant donné qu'ils sont toujours en train de servir. On va dire, Hachem, à qui on donnait cette boule qu'on retirait du pain ? Au kohanim. J'ai dit, malekhoi bezrat Hachem. Pendant qu'eux étaient là-bas. Il y a une autre explication qui est magnifique. Et qui est magnifique. Et qui dit que la maison, vous savez que c'est pas qu'un nid pour la famille qui y vit. Mais c'est un nid aussi pour la Shekhinah. C'est-à-dire que la Shekhinah aime rentrer dans les maisons. Elle se met à l'extérieur comme une mezuzah qui ne veut pas les ranger. Et quand tu fais une bracha, quand tu invites Hachem, il rentre. Il dit, où est-ce qu'on fait en général le pain ? À la maison. Il dit, le fait de dire cette bénédiction, ça fait rentrer la Shekhinah à la maison. L'achem bezrat Hachem, a fait en sorte que quand toi, maintenant, tu penses à toi pour te nourrir. Et bien, par cette occasion, tu penses aussi à Hachem. Parce que quand tu fais du pain, tu penses à toi. Il dit Hachem, dans tous tes chemins, tu me trouveras. L'achem, étant donné que tu es chez toi à la maison en train de préparer ton pain, ne m'oublie pas, même dans ce labeur-là, de me rentrer avec toi. L'achem, tu dis la bracha dans le pain. L'achem, tu dis la bracha dans le pain. L'achem comme l'enfant. L'achem comme l'enfant. Et la Torah dans l'Eretz Yisraël, pendant que tout Yisraël est là. Il y a de la banane. Dans tous les pays, dans tous les pays. Il dit qu'on galut la mizvah à l'aide de la banane. Il y a un Eretz Yisraël à l'oraita. La deuxième mizvah qu'on retrouve, c'est la mizvah du Tzitzit. La mizvah du Tzitzit. Est-ce que j'ai mis mon crayon aussi? La mizvah du Tzitzit. Alors on y va. Vous êtes prêts? Omer Arabe. Dans la parasha la semaine, on nous parle de Tzitzit. La sulaim Tzitzit, la mizvah du Tzitzit. C'est dans maftir. Ceux qui veulent monter maftir, ils ne pourront pas dire que ça ne veut pas dire la Torah. Si je me rappelle bien, c'est maftir. Maftir, non? Parce que ça finit avec les Tzitzit et Korach après, non? Si j'ai un vêtement à quatre coins, je mettrais des Tzitzit. O begay tsheshlo arba kenafot. O yoter. Hayab et Tzitzit. Si j'ai un vêtement qui a quatre ou plus six, je crois que c'est toi Maurice qui m'avait posé la question, est-ce que si le vêtement avait six coins, est-ce qu'il est... Non, c'est pas toi? D'accord. Moi, il me semblait que c'était toi. Non, la question c'était à l'époque, il y a longtemps que tu m'avais dit, si c'est une veste qui a six coins. Bon, là on m'échanne. Hein? Ben il y a des vêtements qui ont devant un coin, et au milieu il y a une fente. Ah oui. C'est là? Tu... Tu remets un petit peu? Ah oui. Ça fait plaisir. O yoter hayab et Tzitzit. On met la Torah, rak bidet semer, opishtan. Opishtan. Midoraita, dans la Torah, pour quel vêtement on parle de Medet Tzitzit? Pour quel vêtement? Quelle est la condition du vêtement, midoraita, pour mettre un vêtement... Quatre coins. Ah bah... Hein? Ça on l'a déjà dit, mais... Oh! Si c'est un vêtement en laine, ou en... En laine. En laine. Alors, et je mets quatre coins, c'est deoraita. C'est pour ça qu'on met des Tzitzit en laine, en général. Pourquoi est-ce qu'on met des Tzitzit en laine? Pour que la mitzvah, quand je mets le Tzitzit, soit deoraita. Et si ce que je mets c'est pas en laine, c'est deoraita. Quand je portais un tricot avec des Tzitzit, le tricot de Tzitzit, c'est mitzvat ase deoraita. C'est là. C'est mieux que rien. Hein? Celui qui est... Celui qui est extrêmement vigilant dans la mitzvah des Tzitzit, qu'il sache que le jour de sa mort... Je sais pas si vous imaginez un petit peu ce que je vais vous dire. Il y a à peu près, si je me trompe pas, j'ai étudié ça il y a 25 ans avec Mourav. Non, moins de 25 ans. Il y a 20 ans. On étudie dans la Gemara. Celui qui met les Tzitzit et qui fait attention à la mitzvah des Tzitzit, soit toujours kachère. Il se dépasse pas, même pas Arba, Amod, sans. Il fait même pas 4 passes dans les Tzitzit. Le jour où il part de ce monde, ça fout les boules de partir. T'es seul comme ça, t'as tes gosses autour de toi. Ouais. T'es comme ça. Le jour où il meurt, les Kachamim nous disent, 18 000 anges blancs, descendent pour l'accompagner et chanter en son honneur. Pour les Tzitzit qui l'aiment. Ça veut dire que tout le domaine de la mort, c'est quoi ? On va pas faire ça parce que les Kachamim nous disent ça, juste comme ça à savoir. Alors, les Kachamim nous disent, les Kachamim nous disent, les Kachamim nous disent que tout le monde est de la Torah. Il y a des gens qui disent, non, ce n'est pas de problème. Le Kachamim, qu'il soit en l'Ain, qu'il soit en l'Ain ou autre, si tu mets le Tzitzit sur toi, c'est aussi le Tzitzit, c'est aussi le Tzitzit, c'est une mahluket. Le Kachamim, 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 qu'ils prennent trois fils, et qu'est-ce qu'ils font ? On doit mettre le Pétil, le Kachamim, le Pétil, le Kachamim, c'est le fil de là. On doit le mettre, d'où est-ce qu'il venait ce bleu azur ? du Khilazon. Et d'où est-ce qu'il venait le Khilazon ? Quelle mer ? C'est un mollusque. Et d'où est-ce qu'il venait dont le sang est bleu azur ? De la mer rouge. De la mer rouge. Non. De la mer noire. Non. Oh, il y a une DA qui dit Aya Magadol. Il y a une DA qui dit que ce mollusque se trouve dans la mer Méditerranéenne. Mais ce n'est pas là qu'il dit à tout le monde. Il sort tous les combien ? 70. En effet. Il sort de l'océan tous les 70 ans seulement. Donc c'est l'occasion d'attraper. Celui qui le trouvera sera multimilliardaire. Parce qu'une fois qu'il a ça, tout le monde sera obligé de payer sa marchandise. Donc il va falloir avoir le sang de ce mollusque pour y tremper son petit-ci. T'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est des Tunisiens les trucs. Il y a de la calme. C'est là ? Non, j'ai pas fini là. Il y en a qui disent qu'il vient de quelle mer à vous en étonner. Il sort tous les 70 ans. Mickaël est là ? Non. Pas de ça. Il sort tous les 70 ans Il sort tous les 70 ans de la mer Ça, on l'a déjà dit. On n'a pas le temps. La mer morte. Non, tu veux dire, c'est impossible. Il y a une D.A. Je crois que c'est celle du Rambam qui dit qu'il sort tous les 70 ans de la mer morte. Ah ben c'est impossible. C'est pour ça que ce mollusque est unique. Il est capable de vivre dans une mer salée. Pas salée. Il y a plus de sale que d'eau. Il y a des réchonins qui disent qu'il y a des yams de la mer. Et si on n'a pas ça aujourd'hui, alors on ne trompera pas notre Siti dans du bleu, comme font beaucoup de Breslevs, prennent un bleu et ils les trompent dedans. Il n'y a pas besoin. On dit blanc. C'est zéro. Comme c'est marqué le maquot. Le but de cette Mitzvah la'am, c'est de se rappeler constamment d'Hachem. Maintenant la Mitzvah du Tzitzit. Quelle est sa Ségoula ? Hachem, quelle est la Ségoula du Tzitzit ? Petit un, pour item auto, ou schartem. Ouz, chartem et komizvotachem. Petit un, le Tzitzit Gematria plus 5 plus 6, plus 8 pardon. Pourquoi ? Tzitzit ça fait combien Gematria ? Tzitzit, Tzitzit. Ça dit, c'est 90. Plus Yud, ça fait 100. Ça dit, plus Yud, ça fait encore 100. Ça fait 200. Plus Taf, ça fait 600. D'accord. Mais combien il y a de nœuds ? Il y en a 5. Donc 600 plus 5, 605. Et combien il y a de fils ? 8. Alors, 605 plus 8, 613. Vous voyez, quand on porte des Tzitzit, je porte sur moi les 613 mitzvot de la Torah. Maintenant, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on dit, ur item, combien on a de quoi ? 4. Ur item auto. Non. Qu'est-ce que je redis ? Ur item otam. Non. Oto, c'est qui Oto ? C'est Dieu. De là, tout celui qui porte 4 coins avec des Tzitzit, la Chechina l'accompagne partout où il va. Il regarde ces Tzitzit. Ur item auto. Hachem est avec lui. Mais de quoi particulièrement le Tzitzit ? Il protège de l'Ainara. Excellente réponse que tu trouveras chez le Ben Yishraï, dans son livre Ben Yoyada. Le Tzitzit protège de l'Ainara. Excellente réponse. Ma'od. Ça, je l'ai lu. Ma'od. Quelle faute ? Quelle faute ? C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué noir sur blanc. Je deviens belge. Noir cyrilien. C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué. Il est devenu fou, comme le loup de Texavrie. Ah. Et là, nous les hommes, on a un FHBMI du côté gauche. quand on tombe fou amoureux de l'imagination parce que ça c'est l'imagination, c'est tout dans la tête, c'est du fantasme il l'a suivi comme un robot pour son malheur, cette fille-là s'est une prostituée elle l'a vue tout de suite qu'est-ce qu'elle lui a dit ? tu montes chérie, rendez quel flouche ? il lui a dit, rendez le flouche j'ai elle lui a dit, remonte avec moi vraie histoire elle s'est montée dans la chambre elle lui a dit, tu me payes d'abord il lui a dit, je te donne ce que tu veux qu'est-ce que t'es belle il a commencé à se déshabiller et quand il a emmené sa chemise et qu'il a vu cette suicide il a regardé, mettons elle avec tout ce que je vous dois, elle était déjà dans le lit présentée comme une prostituée il a regardé il s'est mis à pleurer, il a remis son pantalon il a fermé sa chemise et il s'est sauvé qu'est-ce qu'elle a fait cette femme ? quand elle a vu ça elle lui a dit, oh oh oh, où tu vas, ça va pas et elle l'a suivi mais qu'il trouve la nialle après cet événement là où lui il s'est sauvé elle a fait une enquête sur lui elle a fait une enquête sur lui jusqu'à ce qu'elle ait compris que celui-là en réalité c'était un religieux qui avait complètement perdu ses moyens de par sa beauté elle est partie le voir où, à la yeshiva elle attendait il sort de la yeshiva maintenant il apprend il voit cette femme, il la reconnaît elle se tient à côté de la yeshiva elle lui dit, je peux te parler un instant il lui dit, je t'écoute il lui dit, t'as vu en moi quelque chose parce qu'en général quand les hommes me voient ils deviennent malades ils reviennent toutes les semaines qu'est-ce que t'as vu chez moi ? pour avoir eu la force de te rhabiller alors que je suis nu devant toi il lui a dit, je suis juif et dans le judaïsme on a une mitzvah de portée des tzitzites et quand je suis arrivé et que j'ai vu mes tzitzites sur moi je me suis rappelé de toutes les mitzvahs que Dieu nous a donné et j'ai dit, comment je peux baser 613 mitzvahs pour un moment d'imagination parce que tu es belle elle lui a dit, je peux voir c'est quoi ? il lui dit, voilà je vais te montrer il sort cette tzitzite de sa ceinture et il lui montre cette goya elle lui a dit attends, 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 attends attends c'est des fils elle lui a dit oui, c'est des fils ils sont attachés à un coin de ton vêtement elle lui dit, attends t'as vu ma tronche ? tu veux dire que des fils sont plus forts que ma beauté à moi ? elle lui a dit oui elle lui a dit je vais voir ton rhab elle est partie voir le rhab le rosh hichira elle lui dit, voilà moi je suis goya je ne suis pas une fille propre mais je sais une chose chez vous les juifs vous avez eu aussi une goya qui était prostituée comme moi elle a eu le mérite de se marier avec le plus grand de votre peuple le rhab la regarde comme ça il lui dit tu parles de Rahab la femme de Yoshua Binoum elle a dit oui elle lui a dit moi aussi je veux rentrer dans le judaïsie je veux que vous me convertissiez très vite je veux apprendre toute votre Torah je veux comprendre il est impossible que je meure dans ce monde tant que je n'aurais pas compris elle lui a dit comment 8 fils ils sont plus forts que moi je veux connaître votre Torah le rhab lui a dit pour ça il faut aller à des cours il l'a envoyé chez une rabbinite elle a pris ses cours de Torah et après un certain temps elle est venue de mon monde la conversion deux ans plus tard le jour où elle est devenue juive qu'elle s'est convertie au judaïsme qu'elle a juré de prendre toutes les mises sur elle elle est partie voir le bachou elle lui a dit j'ai appris une chose dans le judaïsme merveilleuse et le bachou il a honte il dit tout celui qui s'empêche de fauter parce que Dieu l'interdit Dieu lui donnera ce qu'il a voulu dans le cacheur je veux devenir ta femme c'est pour amitié une vraie histoire hein elle était heureuse mais la différence c'est que c'est elle qui lui repassait ses titres qui lui plia et qui lui a chacun lui donné voilà ces fils qui nous ont unis c'est pour ça que derrière Chagab al-Pisod comme ça vous le saurez pourquoi est-ce que la femme elle offre un talit au Khatan pourquoi est-ce que la femme elle offre un talit au Khatan pas simplement pour lui dire va étudier la Torah moi je ne me suggérerai pas d'un monde sur terre va m'offrir le monde futur mais une des raisons pour lesquelles la femme offre un talit à son mari c'est lui dire n'oublie pas que comme ce talit est une zah moi aussi je suis une mitzvah Perushadavar prends-moi que quand je suis permise souviens-toi des titres que je t'offre ou item auto ou sartem ne va pas me tromper rappelle-toi de ces titres qui sont dans tes mains mon mari parce que ce talit que tu as dans tes mains que je t'offre viendra te rappeler constamment tes obligations d'être un juif fidèle et propre dans la tête quand je suis nida je suis nida quand je suis permise ne sois pas fatigué sois là pour moi va étudier la Torah 613 mitzvah et surtout souviens-toi qu'on est réunis par un film et ce film c'est le film des titites est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de on n'est pas réunis de prophétisme le soir comme de la nuit l'agmara nous dit parce qu'il y a marqué il t'aime auto tu le vois la nuit c'est pas comme aujourd'hui tout le temps il n'y avait pas de lampadaire dehors d'accord donc le titite on ne l'aimait que le jour mais de quel titite on parle le vêtement qui est sur toi à quatre coins lui il est noègue 24h sur 24 dès que tu portes un vêtement tu n'as pas la mise va de voir le titite à ce moment là c'est le châle de prière dont on parle à partir de quand à partir du moment où tu es capable de voir ton ami à quatre amot mais l'agmara ne dit pas comme ça il dit quand tu es capable de distinguer le blanc du bleu azur ça c'est l'agmara dans Brachot qui l'enchaîne il y a une grande différence pour les deux c'est-à-dire entre l'un et l'autre l'agmara c'est couleur poireau comme ça un petit peu vert poireau il y en a qui disent c'est la couleur du techelet il y en a qui disent c'est bleu azur donc à partir du moment où il fait assez lumière tu pourras dire la bénédiction à ce moment là précis est-ce qu'on veut le porter en dormant ou pas selon le marat c'est obligé de dormir c'est obligé de dormir avec le on dort avec et plus que ça on fait même l'amour avec alors que le Zohar nous interdit formellement de porter des vêtements quand on fait l'amour à son épouse ni elle ni l'homme ne doivent porter des vêtements on doit être intégralement nus d'où le verset il faut que le corps de l'homme et de la femme soient en contact et non pas des vêtements comme toutes sortes d'imbéciles qui parlent de mettre des draps je sais pas je sais pas je sais pas ce qui se passe dans les films ils inventent des trucs un drap entre l'homme et la femme il n'y a pas de drap il n'y a rien du tout au contraire la Zohar est formelle il ne faut surtout pas qu'il y ait de séparation entre l'homme et la femme par contre le Bani Shraï le monde ashkenaz pour le premier jour ah ils le mettent pour la preuve que la fille était nida nous on a confiance au Sfarad si ils n'ont pas confiance c'est leur problème nous on a confiance il n'y a pas Hasbe Shalom c'est anti-Torah de faire un drap avec un trou parce que j'ai des gens qui m'ont raconté des choses ils m'ont dit vous n'avez pas vu le film il y a un film qui paraît c'est un monde orthodoxe comme quoi que les mecs ils prendraient n'importe quoi dans la Torah d'abord encore une fois j'en peux le fournir vous ne laissez pas il y en a qui disent allez étudier la Torah allez étudier allez voir ce que dit la Torah la Torah dit qu'on doit être intégralement nus le Bani Shraï dit par contre que la misva du Tzissit elle est tellement importante il sera que même quand il fait l'amour il le portera autour de son cou il le jette derrière ça veut dire qu'il est avec sa femme mais il a le Talit le Talit Katan comme une écharpe il dit pourquoi il dit parce que au contraire il est avec sa femme il fait une très grande misva et en plus il garde la misva des Tzissit mais il le met derrière pourquoi c'est un peu louche alors je vais te répondre tu as fait ton service militaire en Israël ? non ça se voit quand tu fais ton service militaire en Israël tu reçois un ordre qui est très clair partout où tu vas ton arme tu sais comment elle s'appelle l'arme du chayal on appelle ça ta femme un chayal partout où il va même aux toilettes il doit avoir son arme près de lui c'est à dire partout où il va on lui dit bien quand on lui donne son arme on lui dit regarde tu le perds tu fais quatre ans de prison ton arme partout où tu vas tu l'as avec toi le créateur du monde nous a donné une arme c'est les Tzissit et il nous a dit partout où tu vas même dans les toilettes même avec ta femme tu le gardes avec toi les Tzissit ont une telle force que non seulement le protège de laïla mais c'est une arme je voudrais juste vous rappeler un événement comme ça pour ce qui s'est passé ici c'est une arme en revanche en revanche toi tu viens en retard il t'a posé la question le balaila c'est le châle de prière aval le talit katan bayom ou balaila c'est le cachours là-bas pour le vêtement si tu portes un vêtement à quatre coins le vêtement tu le portes à quatre coins le jour comme la nuit aval le châle de la prière c'est que le jour ce que j'expliquais tout à l'heure ce que j'ai expliqué tout à l'heure ce que j'ai expliqué ne confondez pas entre l'un et l'autre le talit c'est le katan c'est tout le temps le châle de prière c'est que le jour sauf une fois dans l'année où le talit on le portera la nuit je finirai avec ça pour que vous compreniez l'ampleur c'est le jour de Kippour et pourquoi d'avka à Kippour écoutez bien la réponse elle est très belle parce qu'à Kippour on monte au niveau des anges devant le trône divin mâchma que le vêtement des anges de quoi il est composé ces ailes dont on parle sheshkenafaim sheshkenafaim effectivement quand tu prends le talit tu le repis sur toi comme des ailes c'est parce que Dieu nous a donné le vêtement des anges quand un juif met le talit sur lui et qui replie comme Baruch Hashem on le voit ici nous sommes comparables à des anges on porte le vêtement des anges ça vient témoigner de l'homme de sa Kédusha et lui a apporté une grande grande protection comme on l'avait sous Kétan où les khayalim alors qu'il y avait des pièges partout pour entrer à Gaza ont demandé je ne sais pas combien j'ai entendu des milliers de tzitsyotes ont été distribués même les russes voulaient les mettre il y a quelque chose dans l'âme qui a crié on a besoin d'être protégé je ne sais pas regardez sur internet des milliers de tzitsyotes ont été donnés à tous les khayalim qui devaient rentrer à Gaza ils savaient à l'intérieur de son raison donne moi donne moi tzitsyte ils ont marqué les tzitsytes la main parce que pour le fait de porter le tzitsyte chers amis écoutez bien chaque pas que tu fais avec le tzitsyte partout où tu vas ouais partout où tu vas tu crées un ange blanc un ange blanc un ange blanc chaque pas que tu fais chaque pas que tu fais avec le tzitsyte partout où tu vas tu crées des anges partout où tu vas de Pérouche à l'âme il n'y a pas quelque chose de plus grand il n'y a pas quelque chose de plus grand pour se rappeler des milliers que le port du tzitsyte pas le port le port du tzitsyte que mon annoncé chota à madonna qu'avoua le kisoto le kisoto achère et kasebo les goïm d'où est-ce qu'ils ont le minag vous connaissez l'égoïm pour ne pas oublier quelque chose qu'est-ce qu'ils faisaient avant ils faisaient un nœud à leur mouchoir ils avaient le mouchoir dans la poche et quand ils devaient faire quelque chose ils avaient peur d'oublier ils faisaient un nœud d'oublier ce minag de faire un nœud à ton mouchoir pour ne pas oublier pour ne pas oublier ce qu'ils avaient à faire dans ce qui est marqué ici je fais un nœud à mes fils pour ne pas oublier mon devoir des juifs comme on l'a expliqué juste avant et la mizvah du port du tzitsyte sur soi et pour les hommes seulement et en tout temps jour comme nuit baruch adnay le monde et la même c'est la même ça